Bonjour à toutes et à tous. Je regarde vos visages et je vois plusieurs questions, mais c'est qui ce mec avec des cheveux gris ? Il est un peu bodonnant, il doit bien manger à la cantine, il doit avoir les traits tirés, il a dû faire la fête, ça doit être un alcoolique, il y a quelqu'un qui acquiesce, merci. Ça fait un peu négliger sa tâche de café, c'est un peu sale, puis les pompes, il a dû jouer au foot hier, c'est pas très classe. Ça doit être un idiot, de toute façon, c'est marqué sur son t-shirt, ça doit être avéré. Vous voyez, ça, c'est des idées reçues, des lieux communs, des préjugés. Et vous savez quoi ? En fait, c'est parfaitement naturel. Et je ne vous en veux pas du tout d'avoir toutes ces pensées, parce que c'est des mécanismes de biais qu'on a toutes et tous. Et ce que j'aimerais vous faire toucher du doigt, très humblement et avec les nombreux intervenants qu'on va avoir cet après-midi, c'est d'essayer de lutter un petit peu contre ces idées reçues. Alors l'idée reçue, quand on anime une conférence, surtout après déjeuner, c'est que le public est un petit peu mou. Donc juste pour vérifier, est-ce que vos mains marchent bien pour Jean-Noël et Faustine, s'il vous plaît ? Faustine. Alors, les mains et les pieds fonctionnent, ça c'est très très bien. Alors bien entendu, en tant qu'humble passe-plat, je ne ferai que l'introduction et la conclusion, peut-être deux, trois boutades, mais aussi en tant que perchman, parce que c'est mon nom de famille, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main, ne parlez pas avant d'avoir le micro, puisqu'on est en direct sur YouTube et ce serait dommage qu'on loupe chacune de vos questions. Donc on fera ça en temps voulu, vous me donnerez le sim, vous me dire « Ah, c'est là-bas ! » Ok, d'accord. Voilà, écoutez, sans plus tarder, je vous présente et j'introduis donc Fantine de la chaîne YouTube, Fantine et Hippocrate, et Jean-Noël Verne, c'est marqué ici, c'est incroyable, dentiste hospitalo-universitaire, mais également épidémiologiste, c'est bien ça ? C'est bien ça. Très bien, vous allez bien ? Très bien. Eh bien écoutez, allons-y sur ce premier cycle de conférences, idées reçues autour du corps humain. Alors avant d'introduire peut-être les slides que vous avez préparées, est-ce que vous pouvez nous offrir un état des lieux communs autour du corps humain ? C'est quoi les trucs qu'on pense et alors qu'ils sont complètement faux en premier lieu ? C'est d'abord ce qu'on apprend dans le cercle familial depuis tout petit. Il y a des histoires familiales qui colportent des idées qui sont parfois des idées reçues fausses, parfois des idées reçues de sagesse, de bon sens. Et à côté de ça, il y a toute la médecine, la science qui a développé une connaissance, la connaissance qu'on appelle la connaissance scientifique, qui diffère de la connaissance d'expérience qu'on a de la vie de tous les jours. Ça diffère ou ça ne diffère pas ? Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Bravo la famille. Et parfois, papa, maman vous disent des choses, des choses qui pensent être bonnes pour la santé. Normalement, si papa et maman sont gentils, ils vous disent qu'il faut se brosser les dents le soir et le matin. Ils vous disent qu'il ne faut pas grignoter entre les repas. Ils vous disent qu'il ne faut pas rester trop sur les écrans. Ils disent que c'est du bon sens. Ils disent que c'est le médecin qui l'a dit. Souvent, c'est le docteur qui l'a dit. Il faut écouter le docteur. Mais papa, maman, le docteur, des fois, ils peuvent se tromper. Et des fois, on peut avoir des connaissances qu'on pense être vraies et qui, en fait, ne sont pas si vraies que ça. Et exactement, c'est ce dont on va parler. Allons directement dans le cœur du sujet. Je crois que l'un ou l'autre, respectons-nous les règles de la galanterie. Ou allons-y, en commençant par Jean-Noël, à vous de décider. Je pense que la galanterie, ça reste important aujourd'hui. Alors, allons-y. Le but, c'est que ce soit un peu interactif, que vous puissiez un petit peu nous dire ce que vous en pensez. Donc là, vous allez avoir des petites phrases qui vont s'afficher que je vais vous relire. Et vous allez, on va faire à main levée, on va faire ça comme ça. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux. Donc est-ce que quand on est mineur, ce qui est le cas d'à peu près tous les enfants ici, j'ai l'impression, est-ce qu'un des parents doit absolument être présent quand vous voyez le docteur ? Et est-ce que le docteur, il a le droit de répéter ce que vous lui dites à vos parents ? Alors, qui pense que c'est vrai ? Allez-y, prenez des risques. Quelques-uns. Un quart, un tiers. Un quart, un tiers à peu près, qui pense que c'est vrai. Alors, quand on est mineur, effectivement, on ne peut pas aller voir le docteur tout seul en France parce qu'on n'a pas de carte vitale avant d'avoir 16 ans. Donc normalement, vous avez besoin de la carte de maman et ou de la carte de papa. Mais quand vous arrivez à un certain âge, vous avez tout à fait le droit d'aller voir le docteur tout seul, sans papa et ou sans maman. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quel que soit votre âge, le docteur, il n'a pas le droit de répéter à papa ou maman des choses que vous lui avez dites si vous, vous ne voulez pas. Si, par exemple, vous dites au docteur « En fait, moi, le soir, je ne me lave pas toujours les dents. Des fois, j'oublie et des fois, je fais semblant et je dis à maman que je l'ai fait alors que ce n'est pas vrai. » Et le docteur, il n'a pas le droit d'aller vous balancer à maman parce que déjà, ce n'est pas gentil. Et puis surtout, il n'a pas le droit parce que quand on est docteur, que ce soit médecin ou dentiste, d'ailleurs, on prête serment et on dit, on jure qu'on ne répétera pas ce que nous disent les patients. Et puis même à huit ans, à six ans, vous avez le droit à ce qui s'appelle le secret médical. Donc, on n'a pas le droit de répéter ce que vous nous dites à papa, maman, sauf si ça vous met en danger immédiat. Mais sinon, on n'a pas le droit. Et on travaille tous les deux dans des secteurs différents de la santé. Mais quand on est avec des patients et des jeunes patients, des enfants, ce qui nous arrive souvent, j'imagine qu'à toi aussi, Fantine, c'est évidemment, l'enfant vient avec son parent. Mais pour le soin en lui-même, pour un soin de dentiste, par exemple, il est souvent préférable que l'enfant reste seul avec le soignant pour certains soins. Et on voit que l'enfant, il exprime des choses importantes à ce moment là quand il n'est pas avec un de ses parents. Des fois, ça peut être rassurant d'être avec le parent. C'est au couple enfant-parent de décider qu'est ce qui est le mieux. Et je parle aux parents d'entre vous. Parfois, il est bon de laisser l'enfant avec le praticien dans certains contextes, notamment pour pas transmettre sa propre anxiété. Là, je parle d'expérience de dentiste. Il y a beaucoup de parents qui ont très peur du dentiste. Ça marche aussi pour les vaccins, pour les vaccins, tout ce qui est piqûre. Et c'est quand on sent nous, praticiens, docteurs, que c'est plus facile d'être seul avec l'enfant parce qu'on ne va pas lui transmettre cette anxiété. Quand on vous fait des petits signes de pied pour dire vous pouvez repasser en salle d'attente. C'est qu'on le sent comme ça et on peut en discuter. Mais souvent, c'est adapté à l'enfant. Après, pour les plus grands des enfants, dont il y en a quelques-uns quand même, il y a un contexte dont on parlera peut-être tout à l'heure qui est les questions qui abordent plutôt la consommation de tabac, d'alcool, la sexualité. C'est des choses aussi. Les jeunes de 14, 15 ans, ils ont peut-être pas envie d'en parler à côté de papa, maman parce qu'ils n'ont peut-être pas envie que papa, maman, sache que oui, j'ai déjà fumé une cigarette avec les copains après l'école. Une question, j'arrive tout de suite pour que tout le monde puisse t'entendre. C'est où ? Lève la main. J'arrive tout de suite. Du coup, est-ce que les secrets médicaux, c'est fait pour aider le docteur à soigner ? Du coup, c'est fait pour aider le docteur à soigner les secrets médicaux ? Oui, c'est pour aider le docteur à bien soigner. Parce que ce qui est important pour un docteur et pour un patient, quel que soit son âge, c'est la confiance. Si l'enfant fait confiance au soignant, si le soignant fait confiance à ses patients, alors tout va bien se passer. Et dans cette confiance, qu'est-ce qui est important ? Il y a plein de choses, dont le secret médical. C'est important de savoir dire les choses sans filtre au docteur pour qu'il comprenne la personne que l'on est et pour qu'il agisse de manière adaptée. Donc oui, oui, oui. Trois fois oui. Le secret médical, c'est pour être bien soigné. Et très joli dessin que j'ai vu sur ta table, soyez en passant. Bravo les filles, c'est beau. Et une autre notion aussi sur le fait que le docteur, il a besoin de tout savoir pour soigner. C'est que le docteur, il n'est pas là pour juger ou pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Le docteur, il est là pour vous aider, que ce soit le médecin ou le dentiste ou le kiné ou quoi d'autre. Il est là pour vous aider, pour vous soigner et il faut dire les choses. Et le docteur, il ne va pas passer dix minutes à dire oh là là, ce n'est pas bien. Tu as grignoté des gâteaux à 17 heures. Ce n'est pas bien du tout. Le docteur, il ne doit pas faire ça parce que sinon, après, vous n'allez plus vouloir lui dire quand vous grignotez des gâteaux. Alors que c'est quand même bien qu'on ait les informations pour pouvoir bien vous soigner. Donc c'est pour ça ce que disait Jean-Noël. C'est important. La confiance, la confiance à avoir entre l'enfant, le parent et le soignant. Il est reçu numéro 2. Très bonne initiative de lever la main. Si vous avez des questions, c'est toujours plus interactif. Mais je crois qu'on a une deuxième idée reçue peut-être sur le corps humain. Là, on a traité la thématique du médecin. Il n'y a pas vraiment de tabou. C'est aussi ça qui lève l'esprit critique. Mais allons-y. Écouter de la musique trop fort peut abîmer les oreilles et rendre sourd. Je ne sais pas s'il y a des batteurs dans la salle ou des futurs batteurs. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Levez la main si vous pensez que c'est vrai. Je crois que là-bas, ils nous font coucou juste. Salut, ça va ? Oui, moi, quand j'ai vu cette diapositive, je croyais que c'était faux parce que je croyais que les idées reçues, elles étaient toujours fausses, en fait. Effectivement, vous avez déjà peut-être vécu l'expérience d'être trop près de bafle pour les plus âgés d'entre vous, dans des concerts avec ces oreilles qui sifflent pendant quelques minutes, quelques heures, peut-être un ou deux jours après. Ça, c'est des signes de lésions plus ou moins réversibles de cellules de l'oreille. Donc, bien sûr, les sons trop forts représentent un danger pour l'appareil auditif. Alors, en revanche, ce qui était un petit peu piège avec cette affirmation, c'est qu'effectivement, elle n'est pas totalement vraie. Parce qu'écouter de la musique trop fort, ça va abîmer les oreilles, ça peut donner des acouphènes, ça peut même percer des tympans. Donc, ça peut être un peu grave, mais ça n'a jamais été décrit comme étant possible de rendre sourd. Ça peut faire perdre de l'audition un petit peu. On peut entendre moins bien. Quand on écoute de la musique toute sa vie, on écoute de la musique à fond dans les écouteurs. Ça peut faire perdre un petit peu d'audition, mais ça ne peut pas rendre sourd, complètement sourd. Donc, il y a toujours de la nuance dans toutes les idées qu'on entend. Quand vous entendez à chaque fois quelque chose qui dit ça va te rendre sourd, ça va te rendre stérile ou le fameux faut pas bloquer. Je ne sais pas si il y a. Faut pas, faut pas, faut pas bloquer. Faut pas loucher les yeux parce que sinon, ça va rester bloqué. Dès qu'on a des idées un peu extrêmes, il faut se dire peut être que ce n'est pas tout à fait, tout à fait vrai quand même. Mais bon, effectivement, les enfants, il faut éviter. Ça, papa et maman ont dû le dire. Il faut éviter de mettre la musique trop fort et papa et maman aussi doivent éviter de mettre la musique trop fort. Ce n'est pas que les enfants. Et dans beaucoup de phénomènes de santé, de notre santé, il y a un aspect, on appelle ça en médecine un aspect aigu, immédiat. L'exemple que j'ai pris, c'était le cas. Un concert très, très fort. Ça ne peut que faire mal aux oreilles de façon immédiate. Et puis, il y a l'aspect chronique des choses, on appelle ça quand on écoute souvent de la musique un peu fort. Ça peut être équivalent d'écouter une fois beaucoup de la musique forte. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir cette notion aussi de temps. Quand on écoute toute la journée, plusieurs jours par semaine, de toutes les semaines de l'année, de la musique forte dans les oreilles, ce n'est pas tout à fait pareil que le même volume dans les oreilles, une seule journée. On a le droit d'écouter un peu fort quelques fois, mais pas sur le long terme. Exactement. Mais on ne risque pas de devenir complètement sourd. Mais on peut quand même abîmer son audition pour celles et ceux qui connaissent plutôt les parents, les acouphènes. Quand même un sifflement, un handicap, on pourrait dire. Donc, il faut rester vigilant, effectivement. C'est comme tout. De toute façon, tout est une question de dose. On aime tous écouter de la musique et quand on aime beaucoup la musique, on a envie de la mettre très fort pour que les voisins en profitent. Mais c'est vrai qu'il faut rester, comme par toute chose par ailleurs, il faut rester raisonnable. Est-ce qu'on a une idée reçue numéro 4 sous la main ? Bien sûr. Allez, mettons la 2. Je vais demander aux adultes de ne pas souffler la réponse aux enfants. La première fois qu'on fait l'amour, ça fait forcément mal. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? La première fois qu'on fait l'amour, est-ce que ça fait forcément mal ? Si vous pensez vrai, levez la main. Plutôt une confiance aveugle. Ne m'a levé. Est-ce que c'est une question ou un vote ? C'est un vote. De manière tout à fait générale, par rapport à la douleur, personne, je parle aux enfants et aux parents, personne n'a le droit de vous dire que ce n'est pas vrai, que vous avez mal. La douleur, c'est une perception. Quand on l'aperçoit, c'est vrai. Personne, et j'ai envie de dire encore moins les docteurs. Un docteur ne peut pas vous dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas mal. Les docteurs apprennent ça aujourd'hui dans les écoles pour les docteurs. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qu'il n'a pas mal. Et donc, quand on a mal, on a mal. Et il faut le dire. Il faut le dire aux personnes qui nous entourent. Parce que souvent, ce qui accompagne la douleur, c'est l'inquiétude. Et quand on a une douleur, souvent besoin de parler aux gens autour de nous, autour de la famille, ou autour de nous, avec les docteurs qui peuvent être à l'école ou au collège. Donc, toute question, de manière très générale, qui vous dit, vous avez toujours mal, vous n'avez jamais mal, la douleur, c'est une expérience personnelle qu'on peut vivre dans certains moments ou pas. Et donc, il n'y a pas de réponse absolue. Ce qui fait que la réponse à cette question, c'est forcément faux. Pour compléter un peu, d'un point de vue plus centré sur la sexualité. Parce que oui, on peut parler de sexualité à des petits enfants. Quand on fait l'amour, ça peut être de plein de manières différentes. Quand on s'aime beaucoup, quand on est très amoureux l'un de l'autre, de deux garçons, de deux filles, d'un garçon et d'une fille, on peut faire des câlins, des câlins et des caresses. Et puis, on peut aller jusqu'à l'acte sexuel avec une pénétration, donc avec le zizi, dans un orifice d'hiver ou verrier. Et il y en a qui disent, ça fait forcément mal. Et comme le disait très bien Jean-Noël, ça ne fait pas forcément mal. Et ce n'est même pas censé faire mal. Parce que normalement, c'est un moment qu'on aime bien. Quand on fait des câlins, ce n'est pas censé faire mal. Et si ça fait mal, ce n'est pas très normal. Alors, on peut avoir un moment où ça fait un peu mal, mais du coup, il faut dire, on arrête, ça fait mal. Il faut s'arrêter quand ça fait mal. Ce n'est pas censé continuer de faire mal. On n'est pas censé dire, ça fait mal, mais on continue quand même. Moi, si je vais embêter Jean-Noël, que je vais le pincer, je vais lui faire mal. Et à un moment, il va me dire, non, on arrête, ça fait mal. Et bien là, c'est pareil. Mais là, c'est à bien. Tu veux continuer ? Donc, il faut bien se dire qu'on peut avoir des moments où on fait des câlins. Mais c'est la même chose quand on fait l'amour. C'est la même chose quand on chamaille avec les frères et sœurs. On chamaille avec les frères et sœurs, on s'amuse, on fait des guillis. Puis il y a des fois, on fait mal. Ça peut arriver, on ne fait pas exprès. Mais quand on commence à faire mal, il faut arrêter. Parce que quand on veut avoir un moment agréable avec quelqu'un, il ne faut pas que ça fasse mal. Sinon, c'est beaucoup moins rigolo. Et donc, pensez à ça dans les deux sens. Vous, les petits-enfants ici, vous n'aimez pas avoir mal. Et parfois, ce que vous faites peut faire mal à d'autres aussi. Et donc, quand vous sentez que vous faites mal à quelqu'un, mettez-vous à sa place. Ça s'appelle, c'est un mot qui s'appelle l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, c'est une vraie compétence. Qu'il est important pour les enfants de favoriser, de favoriser le développement. Savoir que vous faites mal, c'est très important pour arrêter, pour ne pas faire à d'autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Il est reçu numéro 2. Déconstruite que la première fois qu'on fait l'amour, ça ne fait pas forcément mal. Soyez à l'écoute de vous et soyez à l'écoute de l'autre, bien entendu. Il est reçu numéro 4. Pour mincir, il faut bannir la viande et les produits sucrés et gras. Est-ce que je lance le vrai ou faux ? Si vous pensez que c'est vrai, levez la main. Pour mincir, il faut bannir la viande et les produits sucrés et gras. Eh bien, moi, je dis vrai. Je dirais vrai. Vrai, mais pas que ces produits pour moi. Alors, il y a un terme qui est très important dans la phrase, c'est bannir. Bannir, ça veut dire zéro, rien du tout. Et comme tout à l'heure, quand on dit rien du tout, du tout, généralement, il faut se dire qu'il n'y a rien qui n'est jamais très, très absolu comme ça dans la vie. Et dans la santé, c'est pareil. Il n'y a jamais, c'est très rare, il n'y a jamais, jamais de règles absolues dans l'alimentation de manière générale. Dans l'alimentation, il faut manger de tout. Et même si on veut mincir, même si on veut perdre du poids, si on veut prendre du muscle, si on veut prendre des seins, perdre des fesses, eh bien, en fait, il faut continuer à manger de tout. Mais ce qui va changer, c'est comment on le mange et quelle est la proportion de chaque aliment qu'on va manger. Les enfants, on vous a probablement souvent dit qu'il fallait manger des légumes. Est-ce qu'on vous le dit ça ? Est-ce que papa et maman vous le disent ? Forcément ! Il y en a qui ont dit non quand même. Qui sont les parents qui ne font pas manger de légumes à leurs enfants ? Oh, pas les haricots, c'est bon, attends. Ça dénonce. Ça dénonce, on voit des doigts pointés, ça balance ici. Ça balance les parents directement. Donc oui, les papas et les mamans ont dû vous dire qu'il faut manger des légumes. Alors, il faut manger des légumes, effectivement. Mais il ne faut pas manger que des légumes parce que si on ne mange que des légumes, après, on devient une vache. Et les vaches, c'est moins rigolo la vie d'une vache. On fait moins de choses quand on est une vache. Donc, il faut manger des fruits et des légumes. Il faut aussi manger des produits laitiers. Il faut aussi manger un peu de gras quand même parce que le gras, c'est important pour plein de choses dans le corps. Et c'est important parfois de manger un petit peu de matière grasse et un petit peu de sucre aussi. Et pour une simple et bonne raison. Alors, le dentiste, il faut manger un peu de sucre parce que c'est bon, parce qu'on aime bien manger des bonbons. Et que des fois, l'alimentation, il faut que ce soit un plaisir avant tout. Et manger un petit bonbon de temps en temps, ce n'est pas forcément grave. Mais tout est une question de mesure et de dose, comme d'habitude. Je vois Jean-Noël, dentiste, qui trappine. Alors oui, des bonbons. Je frétine de plussoiement. Oui, on a le droit de trois écarts. Mais c'est vrai qu'on rappelle quand même les bonbons. Ce n'est pas très, très bon. Ça détruit les dents. Il faut manger des bonbons parce que si on n'en mange pas, on va être frustré. On va trop en manger un jour quand ça va mal aller dans sa vie. Donc, de temps en temps, manger un bonbon, ça fait plaisir. Ça n'a jamais tué personne. Ce qui est problématique, c'est la consommation régulière de produits sucrés. Bonbons ou autres. Une question par ici. Les bonbons, on peut en manger quand même, même si on n'aime pas ça. Alors, ça pourrait se rapporter à la question précédente également. On ne mange pas ce qu'on n'aime pas. Donc, si on n'aime pas les bonbons, on n'en mange pas. Alors, je vais te rassurer parce qu'à titre personnel, je n'aime pas les bonbons. Mais j'aime beaucoup le chocolat. Donc, l'essentiel, c'est que tu trouves quelque chose que tu aimes et qui puisse être ton petit plaisir. Mais moi, je n'aime pas les bonbons et tu vois, je le vis très bien. Donc, on peut vivre très bien sans aimer les bonbons. Une autre question ici. Du coup, si on n'aime pas les légumes, il ne faut pas les manger. Je dis bravo, madame. J'adore cette vitalité d'esprit. Bravo. C'est trop bon, en fait. Très fort. Ils sont très forts. Vous avez l'esprit critique très aiguisé. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Alors, docteur Fantine, vous pouvez nous dire pourquoi c'est important de manger des légumes quand même ? Pas trop. C'est quand même important de manger des légumes. Alors, tu as le droit de ne pas aimer certains légumes. Par exemple, je sais que généralement, les salsifis n'ont pas très bonne presse auprès des enfants. Donc, on a le droit de ne pas aimer certains légumes. Mais il faut quand même en manger certains, même si vous ne les aimez pas tous, il faut en manger certains. Parce que dans les légumes, il y a des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a des choses qu'on trouve en grande quantité. Il y a des vitamines, il y a des fibres. Il y a des choses qu'on trouve dans les minéraux, des choses qu'on trouve dans les légumes qui sont essentielles pour être en bonne santé. Et du coup, c'est important d'en manger quand même. Mais par exemple, si tu n'aimes pas les salsifis et que tu n'as jamais mangé les salsifis, messieurs, dames, les parents, ça ne sert à rien de forcer un enfant à finir son assiette de salsifis s'il n'aime pas ça. Il faut faire goûter. Goûter, c'est important. Mais forcer un enfant n'a jamais, à ma connaissance, n'a jamais aidé l'enfant à le faire apprécier. Et puis juste, il y a salsifis et salsifis. C'est-à-dire qu'on connaît tous l'expérience d'un légume que l'on n'aime pas cuisiner d'une telle façon, qui peut être délicieux sous une autre forme. Nous avons une question ici. Du coup, les bonbons aux fruits, on peut en manger tout le temps, puisque les fruits, c'est bon pour la santé, du coup. Alors, tu veux dire, les bonbons, on peut en manger tout le temps. Est-ce que c'est des fruits pour toi ? Les fruits, c'est bon pour la santé, du coup. Les bonbons aux fruits, ça peut être bon aussi pour la santé. Oh, il joue sur la corde raie. Donc, les bonbons aux fruits, on peut en manger autant que les fruits ? Pâtes d'amandes, tout ça. Alors, attention, les fruits sont des aliments qui sont bons pour la santé, mais pas toujours, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les fruits. Et notre évolution de l'espèce humaine n'est pas liée à une consommation unique de fruits, parce que ce ne serait pas bon au fur et à mesure du temps de manger que des fruits. Par ailleurs, ils apportent beaucoup de vitamines, donc il faut quand même en manger un peu. C'est toute la difficulté dans la communication sur l'alimentation. C'est toujours trouver la bonne dose de ce qu'il nous faut. Et des bonbons aux fruits, ce qu'il faut savoir, c'est que le fruit qu'il y a dans le bonbon, il est quasiment inexistant, en fait. C'est des arômes de fruits qui sont produits. Donc, il ne faut pas assimiler un bonbon aux fruits, aux fruits en lui-même. Il n'a presque plus rien à voir au niveau de sa composition. C'est un arôme, donc des chimistes qui ont construit le goût de la banane, de la fraise. Les collégiens d'entre vous, je me souviens d'expériences qu'on faisait au collège où on construisait avec des produits qui n'avaient rien à voir avec la banane, du goût de banane et auquel on rajoute beaucoup de sucre pour faire croire à notre cerveau qu'on mange quelque chose qui ressemble à de la banane sans qu'il n'y ait aucune molécule commune entre le bonbon à la banane et le fruit de la banane. Donc, il ne faut pas manger des bonbons à un fruit pensant que c'est aussi bon que le fruit. Et cette expérience de reproduire le goût de la banane, j'en parlais avec un jeune collégien, ils ne le font plus, Jean-Noël. Et oui, je l'ai connu aussi. Coup dur. Coup dur pour notre génération. Coup de vieux, même. Vous l'aurez compris, la viande, les produits sucrés et gras, c'est un petit peu comme la musique. Pas tout le temps, pas trop fort, ne pas abuser, mais ne pas s'en dispenser non plus. Et je profiterai de cette diapo pour rajouter une précision par rapport au tout début de la phrase. Pour mincir, attention, il y a des excès de jeunes adolescents, adolescentes qui veulent mincir par la vision de société dans laquelle on est, où les corps minces, voire trop maigres, sont mis en avant dans les publicités. Ce que l'on voit dans les magazines n'est pas forcément des corps en bonne santé. On voit peut-être du trop mince. Donc pour mincir, déjà dès ce début de phrase, il faut se demander pourquoi mincir ? Mincir pour ressembler à des personnes qui sont médicalement trop maigres et fragiles en termes de santé. Attention, mincir, c'est par exemple quelque chose dont il faut parler avec sa famille, avec son médecin, parce que ce n'est pas forcément une finalité qui est liée à une bonne santé. Et de l'autre côté du spectre, puisqu'on parle des filles pour mincir, mais il y a un autre diktat chez les garçons. Les garçons vous ont peut-être dit qu'il fallait être musclé, qu'il fallait être fort, qu'il fallait être avec des biscottos. C'est dans le cliché de genre quand même. Mais les garçons, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros biscottos pour être des garçons beaux, grands et forts. Regardez-moi. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros biscottos. Il y a des garçons déjà qui n'aiment pas avoir des gros biscottos. Et puis, en fait, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des gros biscottos, parce que que ce soit les filles ou les garçons qui sont intéressés par les garçons, ils n'aiment pas tous forcément les gros biscottos. et on peut être quelqu'un de très sympathique et de très intelligent sans avoir des gros biscottos. J'en prends pour preuve Arnaud et Nathan, qui sont maigres comme des manches et qui, pour autant, sont des personnes formidables. Coup dur, coup dur, coup dur. L'esprit critique. Dans Esprit Critique, il y a critique, et tout le monde peut l'accepter. Comme je le disais au début, c'est tout à fait naturel. Est-ce qu'on passe à la cinquième idée reçue ? Un verre de vin et un shot de vodka contiennent la même dose d'alcool. Alors, est-ce qu'on fait le vrai ou faux, comme d'habitude ? Qui pense qu'un verre de vin et un shot de vodka contiennent la même dose d'alcool ? Levez la main. Par verre de vin, on entend le verre classique de vin, de verre à vin, donc 12 cl. Dans Desperette Housewives, oui, je suis à peu près ça. taille... En barre, en dose barre. Ah oui, en barre, oui, du coup, je suis moins... En dose barre. En dose barre. En dose officielle. Pas mal de vrais sur cette idée, reçue ou non, préconçue ou non. On va le voir tout de suite. Fantine ou Jean-Noël ? Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, parce que chaque alcool a un degré. Donc, les enfants, normalement, vous ne devez pas consommer d'alcool. Vous êtes trop jeunes pour ça. Mais vous y viendrez. Je suis désolée, les parents, de vous dire que vos enfants finiront par boire de l'alcool un jour. Probablement, au moins une fois. Et sur les alcools, il y a ce qu'on appelle des degrés. C'est le pourcentage d'alcool. Pour simplifier, le pourcentage d'alcool qu'il y a dans l'alcool en question. Donc, il y a le cidre. Il y a deux degrés. Donc, c'est tout, tout, tout petit en alcool. Puis après, on a le vin. Et puis après, on a les alcools forts. Le rhum, la vodka, qui sont des alcools dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup de molécules d'alcool. Et forcément, si vous prenez un alcool comme la vodka où il y a beaucoup, beaucoup de molécules d'alcool dedans et un autre où il n'y en a pas beaucoup comme la bière ou le vin, forcément, si vous prenez un grand verre de vin, pour avoir la même quantité d'alcool, il va falloir un tout petit verre de vodka parce que ce sera plus concentré. Il y aura plus de molécules à l'intérieur du même volume. Une question par ici, puis une seconde ici. Est-ce que même quand on est mineur, on peut boire, par exemple, du Panaché ou en Monaco ? Mais à l'égé, par exemple ? Oui, on est toujours dans les interstices de l'esprit critique. Je les laisse répondre et je prends ta question. Il n'est pas autorisé à des professions de vendre de l'alcool, quel que soit le degré de l'alcool, à des mineurs pour protéger les mineurs, pour protéger leur état de santé. Parce que même si c'est des boissons qui sont peu chargées en alcool, le fait d'en vendre un pack, par exemple, on ne sait pas si l'enfant va boire vraiment qu'un verre, enfin l'enfant de 16 ans, 17 ans, ou tout le pack. Et donc, en termes de responsabilité, celui qui vend ne peut pas la prendre parce que c'est mettre en danger un mineur. Même à petit volume, ça reste quand même une petite dose d'alcool. C'est à l'échelle de la vente après les parents et la famille dans un contexte particulier et encadré. Pas de contre-indications biologiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours la grande question. Est-ce qu'à 14, 15 ans, on peut boire le soir du réveillon une petite demi-coupette de champagne ? Effectivement, biologiquement, il n'y a pas de contre-indications absolues. Après, c'est là pour le coup aux parents d'être très vigilants à ce que la consommation se fasse sous contrôle parental et dans un cadre bien précis. Et surtout que les enfants, vous compreniez que c'est des situations exceptionnelles et que l'alcool, ça reste une molécule à laquelle on peut devenir accro. Et après, ça peut devenir très grave. Donc, c'est comme les bonbons. C'est pareil. On peut, avec papa et maman, quand ils sont à côté, à partir d'un certain âge, demander à papa, maman, je goûterais bien un petit peu, un petit fond pour essayer. Mais il faut se dire que ça doit rester avec modération et mesure. Une question par ici. Mais du coup, ça veut dire que pour les adultes, un repas de famille, c'est dangereux ? Alors, pour les adultes, est-ce que c'est dangereux ? Il peut y avoir des débordements. C'est généralement dangereux. Le dimanche après-midi est un peu une zone de conflit dans tous les foyers français, avec les beaux-parents. Non, je peux dire peut-être à un lieu où il y a de l'excès. Un repas de famille, c'est toujours très dangereux. Concernant... Alors... Exactement. Donc, pour être très terre à terre par rapport à la question de l'alcool, ça peut être dangereux quand il y a trop d'alcool et qu'après, des personnes prennent le volant le soir ou même la journée parce qu'ils ont trop bu. Donc là, c'est à tout l'entourage familial de faire attention à ne pas laisser partir et prendre le volant des personnes qui ont trop bu. Oui, dangereux par la consommation d'alcool mais aussi les conséquences que cela peut engendrer. Et les enfants aussi, vous pouvez dire, vous avez le droit et même le devoir de dire à tonton ou à papa, mais là, papa, t'as bu trop d'alcool, t'as pas le droit de prendre les clés de la voiture et vous avez même le devoir de voler les clés de voiture de papa, maman pour les empêcher de prendre le volant s'ils ont trop bu. Parce que c'est, comme le disait très bien Arnaud, des gens meurent sur la route parce qu'ils ont bu. Des gens meurent tous les jours sur la route parce qu'ils ont bu. Et on ne le matraquera pas suffisamment, mais quand on boit, on ne conduit pas. Ou celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ou quand on tient à quelqu'un, on le retient. Ces motos que vous avez entendues souvent qui sont toujours encore très importantes parce qu'on a encore beaucoup trop de décès sur la route. Donc, effectivement, les repas de famille, on a envie de boire un verre, deux verres, trois verres. Mais quand on boit trois verres, on reste dormir. Généralement, ça ne pose pas de souci. Allez, j'en profite. Celles et ceux qui sont sur les escaliers, venez, il y a plein de petits sièges devant. Je sais que vu d'ici, la salle paraît pleine et elle l'est, mais on a plein de petits sièges. Vous serez plus confort. Une question par ici, pour qu'on vous entende. Alors, dans le micro, pour qu'on vous entende bien sur YouTube. Oui, d'accord. Du coup, c'était vraiment en rapport aux quantités d'alcool dans les verres d'alcool. Est-ce qu'il existe un standard, genre en espèce de standard international des verres d'alcool ? D'accord. Oui, il existe des standards internationaux et nationaux, des fiches vulgarisatrices disponibles sur Internet pour connaître la correspondance entre les alcools forts et les alcools moins forts en termes de volume. Globalement, c'est assez facile. Pour les alcools forts à 40 degrés, c'est 4 centilitres. C'est une dose bar. En fait, quand vous demandez un whisky, un whisky dans un bar, vous avez 4 centilitres en principe, théoriquement. Ce qui correspond à un verre de vin de 12 centilitres, ce qui correspond à un quart de litre de bière. Alors ça, c'était vrai avant. Maintenant, les bières sont de plus en plus fortes, donc c'est de moins en moins vrai. Mais c'était le cas pour des bières à 5, 6 degrés. Globalement, c'est ce qu'il faut se dire. C'est un quart de litre de bière, 12 centilitres de vin et 4 centilitres d'alcool fort. C'est équivalent. Merci pour ce rappel très important. Est-ce qu'on passe au préjugé ? L'idée reçue potentielle numéro 6. On va peut-être les accélérer. Alors Rémi, le Pavlov ne marche pas. Peut-être que tu peux nous passer la slide suivante. Il ne marche plus. La pilule... Ouh, alors, donc... Idée reçue numéro 6. La pilule rend stérile... Ah, pardon. Ah, ben non. Il n'y a pas les tiens. Ça va beaucoup trop vite. Ah, merde. Ok, une idée reçue à l'oral. Ah. Au niveau du brossage dentaire, parce que c'est souvent quelque chose qui remonte par rapport aux... Enfants-parents, ça ne se passe pas toujours très bien. Moi, ce que j'aimerais vous dire comme idée reçue, c'est est-ce que vous pensez qu'on se brosse les dents pour avoir la bouche propre ? Ouais. Alors, question piège, hein ? Ouais. Parce que propre, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? On nous a beaucoup inculqué l'idée qu'on se brosse les dents, comme ça on a la bouche propre, comme ça on n'a pas de carie. En fait, on sait depuis longtemps que le brossage seul ne protège pas de la carie. Ce qui protège de la carie aujourd'hui, selon les données de la science, c'est le brossage avec du dentifrice fluoré. Et on est en train d'oublier, je trouve, au niveau de la société, vu qu'il existe beaucoup maintenant de dentifrices non fluorés commercialisés, l'importance du fluor pour protéger la carie dentaire. Donc, bien sûr, se brosser les dents, enlever tout ce qui colle aux dents, ça rend la bouche propre. OK ? Mais se brosser les dents, si on le fait, et en général on le fait pour éviter d'avoir des caries, c'est se brosser les dents avec du dentifrice, avec du fluor, fluor adapté à l'âge. Une question par ici. Ça veut dire quoi, le brossage fluoré ? Pardon, le brossage fluoré, c'est quand tu utilises un dentifrice dans lequel il y a du fluor. C'était la règle jusqu'à il y a quelques années. On ne pouvait pas se procurer de dentifrice sans fluor dans le marché. Et aujourd'hui, on voit une recrudescence très importante de commercialisation de dentifrice sans fluor. Le fluor, c'est un petit minéral cassé en tout petit, 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 qui est mis dans les dentifrices pour reminéraliser, se mettre sur les dents pour éviter que les caries grignotent la dent. Une autre question par ici. Mais du coup, ça veut dire ça ressemble à quoi ? Le fluor, ça ressemble à un gaz, à l'état naturel et à une pierre verte. Donc, on ne le voit pas parce qu'il est sous la forme de petits atomes dans le dentifrice. Donc, il ne ressemble à rien. Il ressemble à de la poudre blanche. Et dans le dentifrice, on ne le voit pas. Par contre, sur l'emballage du dentifrice, on voit toujours la concentration du dentifrice en fluor. Pour les enfants de moins de 6 ans, il faut des fluor à environ 500 ppm parties par million de fluor. Pour les enfants qui savent cracher, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne vont pas avaler le fluor, c'est des dentifrices à partir de 6 ans. C'est donc 1000 ppm de fluor. Merci beaucoup. Quand je regarde un nouveau tube de dentifrice, tout ce qui est soins des gencives, prévention de la carie, tout ça, moi, en tant que dentiste, ça ne m'intéresse pas. C'est du packaging. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'aller derrière et qui devrait vous intéresser aussi. Regardez s'il y a du fluor et quelle est sa concentration. C'est toujours dans les ingrédients. Et là, dans les ingrédients, je vois roulement de tambour, monofluorophosphate. Il y a bien du fluor et du sodium fluorine. Et la concentration de fluor dans ce dentifrice, elle est indiquée ou pas ? Bifluor. Je pense que c'est au moins 1000 ppm, mais ce n'est pas écrit. Donc, c'est plutôt une donnée à vérifier. Mais bifluor, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de fluor dans ce dentifrice. Je crois qu'on a trois autres questions. Je pense que le fluor passionne les foules. Allons-y. Et donc, le brossage non fluoré est complètement inefficace ? Pour protéger de la carie dentaire, oui. Pour avoir la bouche propre et qu'il sent bon, non, ça peut être efficace. Attendez, il y a une question par micro. J'essaye de privilégier ceux qui lèvent la main en premier. Alors, est-ce que les caries, c'est contagieux ? Comment ça s'attrape et où on est à la recherche ? Brièvement, les caries ne sont pas contagieuses au sein d'une famille, dans le sens où c'est très multifactoriel, une carie dentaire. C'est le résultat de ce qu'on mange, du brossage fluoré et de notre composition dentaire et salivaire. C'est très complexe et forcément, ça ne se transmet pas comme une bactérie. Néanmoins, la recherche a identifié que, par exemple, les femmes enceintes qui avaient de nombreuses lésions carieuses dans la bouche, des trous dans les dents des caries, transmettaient chez leurs jeunes enfants assez tôt les bactéries qui vont ensuite prédisposer à faire des caries rapidement dans l'enfance. Donc, encore une fois, en termes de science, oui et non. Moi, j'ai une autre question. Désolé de vous couper. On m'a juste mis le micro. En fait, si on veut faire notre dentifrice par soi-même, est-ce que le fluor, on peut le trouver accessible ? Pas à ma connaissance. Parce que je pense que c'est le fluor. En fait, on a découvert son action bénéfique pour protéger de la carie dentaire dans les années 40. Et l'industrie a mis plus de 30 ans à arriver à trouver les formules pour le stabiliser dans du dentifrice, alors qu'on savait qu'il était bénéfique. Donc, c'est très difficile de stabiliser les ions fluor, le fluor, dans des solutions semi-aqueuses que sont les dentifrices. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'existe pas de façon de soi-même fluorer les dentifrices. Il me semble que le brossage au fluor est surtout indiqué chez l'enfant, alors que chez l'adulte, ça va être l'action mécanique qui est utile pour désorganiser la plaque dentaire plus que le fluor. Il n'y a pas vraiment de question d'âge par rapport à l'efficacité du fluor. On parle aujourd'hui de risque carieux individuel, c'est-à-dire qu'effectivement, un adulte qui n'a jamais dans sa vie développé de lésions carieuses, s'il ne s'est jamais brossé les dents avec du dentifrice fluoré, c'est la preuve à son échelle individuelle que ça ne va pas servir à grand-chose d'en rajouter. Néanmoins, on a tous, adultes d'aujourd'hui, vécus dans un monde où on s'est brossé avec du dentifrice fluoré. Et l'action bénéfique du fluor n'est pas bonne que pour l'enfant, elle l'est pour les adultes. Et on le voit, nous, cliniciens à l'hôpital, quand on reçoit des... J'en parle aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup de patients adultes qui développent des lésions carieuses en étant passés à du dentifrice non fluoré. Allez, peut-être une dernière question sur le fluor, et puis on va changer de sujet parce qu'on arrive bientôt à la fin de la conférence. Je t'en prie. Ça peut se trouver où, le fluor ? À Carrefour, je pense. Le fluor, c'est un des éléments les plus instables, mais aussi les plus présents au sein de la croûte terrestre. Ça se trouve partout. C'est un minéral qui n'est pas du tout rare. Par contre, son extraction et le fait de le mettre dans des bonnes doses dans du dentifrice, c'est plus compliqué. Mais par exemple, on en trouve dans l'eau que l'on boit, dans l'eau du robinet. Il y en a dans l'eau, naturellement, à des concentrations différentes selon les régions où on habite. Alors, je vois que la conversation est passionnante, mais comme on arrive à la fin de la conférence, je vous invite à peut-être voir Jean-Noël directement. Fantine aussi. Je suis disponible pour répondre à vos questions de fluor de suite après parce que je n'ai rien après, si vous voulez, on peut en discuter. Non, mais après, évidemment, c'est passionnant, mais évidemment, le temps nous est compté. On aimerait pouvoir débattre et continuer. Peut-être pour les deux minutes de conclusion, je vous laisse libre peut-être sur une idée reçue dont vous aviez parlé, dont vous voulez absolument pointer, ou peut-être le mot de la conclusion avant qu'on passe à AstronoGeek dans moins de cinq minutes. La conclusion que je proposerai, c'est vous, les enfants, vous êtes les futurs adultes de demain. Donc, c'est de revenir sur ce qu'on disait un peu au début, de penser aux autres en termes de relations et en termes de ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, d'être ouvert, d'être heureux dans la vie, en étant curieux, en critiquant positivement et négativement les informations qu'on vous donne. Et encore une fois, de retenir que la santé, votre santé, elle vous appartient et c'est un capital qu'il est bon de préserver pour vivre heureux le plus longtemps possible. Je vais rejoindre ce que dit mon collègue. Je vais insister sur le côté de la curiosité. On voit souvent des dérives sur les pseudosciences, les pseudosédecines, avec d'ailleurs que je vous invite à découvrir avec un atelier qui sera là-bas à 16h et 17h. Et c'est souvent, très souvent dû à une méconnaissance du corps humain. Alors, les enfants, posez-vous des questions sur comment ça marche, pourquoi on pète, pourquoi on baille, qu'est-ce qui se passe quand je mange quelque chose, où ça part, le pipi s'est fait de quoi, et puis mon zizi sert à quoi ? Posez-vous des questions, demandez à... Désolé, papa et maman. Demandez à papa et maman, posez-vous des questions, soyez curieux, découvrez votre corps et voilà, soyez curieux d'apprendre parce que c'est en sachant comment votre corps fonctionne que vous saurez comment le préserver, comment en prendre soin parce qu'un corps, on n'en a qu'un seul et puis une fois qu'il est cassé, il a parfois un petit peu de mal à se réparer. Donc, il faut bien en prendre soin. C'est comme ses jouets. Merci beaucoup Jean-Noël, merci beaucoup Fantine, on peut les applaudir s'il vous plaît.